Non, mais moi, je trouve que Louis-Saint-Denriquet, parce que je pense qu'il y a une communication aussi qui a été faite sur le nouveau procès, sur la fin des privilèges, etc. Et que globalement, quand je dis « on », les supporters du PSG, mais globalement aussi les observateurs, on a plutôt intérêt quand même à ce que le PSG, dépendamment du fait qu'on soit supporter ou pas, soit bon, aille loin, soit une locomotive, etc. Donc, tu as envie d'adhérer à ce discours-là. Maintenant, je regarde sur ce premier semestre et j'observe que finalement, dans le contenu, il y a beaucoup trop de matchs où c'est Donnarumma qui te sauve les miches et Kylian Mbappé qui, bon an, mal an, te fait les stats et te tue les matchs. Typiquement, le match de Reims. On pourrait aussi aller à Monaco, il y en a plein, des matchs comme ça. Brest aussi, où ils se font bouger et tout. Et je me dis, avec le même contenu, on a quand même massacré d'autres entraîneurs, à commencer par Christophe Galtier. En gros, il y avait très peu de jeux et il était sauvé par ses stars. Alors, je vous le schématise, mais c'est un petit peu ça. Je trouve qu'il y a plus de jeux, par exemple, que sous Pochettino. Parce que Pochettino, il avait dit dans une interview, on ne peut pas mettre ses idées en place. Non, mais si Pochettino, ça devient la valeur étalon, oui. Non, mais c'était l'avant-dernier quand même, celui qui est resté deux ans. Oui, très bien. Mais je ne pense pas que ce soit Pochettino qui soit la valeur étalon. Non, mais ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux. Mais ce que je veux dire, c'est que Louis-Sénriquet, c'est un petit peu confortable son truc. C'est-à-dire qu'au tout début de saison, quand on voit tout de suite ultra possession, jeu de position, assez vite installé et tout, on se dit tout de suite, tiens, il y a une patte de Louis-Sénriquet. Et depuis quelques semaines, je trouve que moi, ça va plutôt moins bien, qu'ils se font bouger quand les matchs deviennent à haute intensité. Et là, le débat est plus sur Louis-Sénriquet, mais sur est-ce qu'il a vraiment les joueurs. C'est assez facile. C'est-à-dire quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, c'est les joueurs qui ne sont pas au niveau. Est-ce que tu vois le matériel qu'il y avait les autres ? Si tu prends les deux derniers, je trouve que le matos, c'est moins. On m'a expliqué que Neymar, Messi, Verratti réunis, c'était le cancer absolu du foot. On les a exilés, exfiltrés. Il y en avait un qui a dû faire des excuses comme un otage. Non mais attendez. Enfin, il avait fauté. Non mais peut-être qu'il avait fauté. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tout dit sur eux. Et maintenant, on va expliquer, alors que Kylian Mbappé a eu les joueurs qui voulaient, qu'on nous a expliqué que c'était une équipe avec beaucoup plus de collectifs de vachats. Et t'as remis 200 millions dans la machine. Mais vous avez rajeuni de manière phénoménale l'effectif. Oui, bien sûr. Mais après, on peut quand même noter qu'il y a un travail. On peut quand même noter qu'il y a un travail. Quand tu parles du côté, il est dans un état de grâce, je vais te dire un truc. C'est pas forcément, quand tu suis le Paris Saint-Germain à la saison, c'est pas très agréable, Louis-Saint-Germain. La matière est rêche. En tant que toi, journaliste, il n'a pas envie d'aller au contact. Mais moi, je le dis souvent ici, le rapport à Enrique et journaliste m'intéresse absolument pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, parce que ceux qui nous regardent... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aucun intérêt d'aller lancer les fleurs, parce qu'il me relancera la figure. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en ce qui me concerne, je trouve que le travail qui se met en place peu à peu est intéressant. Le problème, c'est qu'on a très peu de matchs référents sur cette première partie de saison. Mais pour l'instant, il est en train de faire un truc, c'est qu'il essaie plein de choses. Là, il est en train d'essayer plein de systèmes. Est-ce que c'est un labo, alors ? Bah oui. Globalement, c'est un labo. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. Moi, sa plus grosse victoire sur le début de saison, c'est d'avoir emmené un peu les supporters avec lui. C'est-à-dire que d'un coup, les supporters, ils sont préacceptés. Ils étaient préacceptés de ne pas être en huitième de finale de C1. Vous avez raison. De dire, finalement, pourquoi pas une C3 ? C'est pas grave. C'est VT Galtier ou Tourelle ou Emry, ils en auraient pris par la gueule. D'un coup, ils sont prêts d'un coup à accepter que ça tâtonne un peu dans le jeu parce que parfois, ils voient des choses qui leur paraissent intéressantes et qui ressemblent à leur entraîneur, etc. Je trouve qu'il y a une espèce d'esprit de corps qui s'est mis un peu entre cet entraîneur et un peu... Et ça, c'est positif, alors ? C'est plutôt positif. Ils ont un environnement. Ils ont un environnement. C'est moins toxique. Et qui, du coup, lui offre un luxe, c'est un peu de temps. Non, mais on n'a pas dit... Très court, fais-y. Mais aussi la poigne. Quand un entraîneur dit « Ok, j'ai bien compris ce qu'a dit ou ce qu'a pensé Mbappé, le patron, c'est moi. Et moi, on fait ça. » Oui, mais il ne le sort pas quand même. Oui, mais ça fait longtemps que quelqu'un ne s'était pas comme ça. C'est vrai. Publiquement positionné en disant « Ici, le patron, c'est moi. » Mais il ne sent toujours pas d'avantages qu'avec ses précédents... Non, mais ça, tu pourras... Regardez bien depuis quand Kylian Mbappé fait la tête depuis que son coach lui a dit que les trois buts, c'était gentil et qu'il ne travaillait pas assez. Regarde bien depuis quand il fait la tronche sur le terrain. Après, tu es sur la tête, son frère, tout ça. Après, tu es sur le pas devoir jouer. C'est une famille en a. Toi, tu préfères qu'il le brosse dans le sens du poil ou tu préfères qu'il le challenge ? Moi, je préfère qu'il le challenge. Allez, Romain ! Ça va ? J'étais dans la lune complète. C'est pas votre prénom ? Alors, attendez, je vais tester autre chose. À vous, Didier. Non, j'étais dans la lune, pardon. Effectivement, si on veut comparer Louis-Enery qui a fait les autres coachs du Paris Saint-Germain, on l'a fait, évidemment, en termes de pourcentage de victoire, en termes de but ou en termes de défaite. En fait, Louis-Enery, il n'est jamais leader ou il n'est jamais dernier de toutes ces catégories statistiques à la mi-saison, lors de la première saison des cinq derniers entraîneurs, en le comptant, lui. Mais voilà, il est, on va dire, à peu près au milieu de toutes ces statistiques, on va dire. Ça va ? Vous avez remarqué, vous avez une bonne place pour regarder l'émission, là. Vous êtes bien, hein ? Il a ensuite été confirmé par As en Espagne aujourd'hui. Raphaël Varane pourrait faire son retour au Real Madrid. En fait, le Real veut recruter un défenseur central cet hiver, car Eder Militao et David Alaba sont blessés pour un très long moment. Et donc, les Madrilènes songent à rapatrié leur ancien joueur, parti à l'été 2021, après dix saisons au club, on le rappelle. Carlo Ancelotti est favorable à ce retour. Les médias britanniques, d'ailleurs, ont annoncé que Manchester United n'étaient pas contre un départ de Varane, qui n'est plus indiscutable en Angleterre. Et quel accueil pour les fans du Real Madrid, si Varane revient ? On sait qu'il a évidemment fait partie d'une belle page, Madrilène. Quatre titres de Ligue des Champions, trois titres de Liga. Le Français n'a pas toujours été fan de la mentalité des supporters très exigeants. Après avoir remporté la Ligue des Champions, les fans ne vous félicitent pas. C'était très bien, va pour la prochaine. Après, la première que j'ai gagnée. Quatre Ligues des Champions remportées, ils disent la même chose. C'est pourquoi Madrid est spécial. C'est aussi à cause de cette mentalité. C'est différent. C'est pourquoi j'ai voulu changer. Pas parce que je n'aime pas cette mentalité ou parce qu'elle est mauvaise. C'est très bien. Mais je voulais juste essayer quelque chose de différent. Dans la foulée, Carlo Ancelotti lui avait d'ailleurs répondu que c'est grâce à l'exigence du club et des supporters que le Real Madrid fait partie des plus grands clubs d'Europe. Et si Raphaël Varane s'est toujours vu terminer sa carrière dans les trois clubs qui ont marqué son parcours, comme il l'expliquait à Gicou, ce n'est pas forcément au Real. Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autres clubs. Mais Madrid, ça me paraît compliqué. On n'y revient pas en général. Le plus probable aujourd'hui reste que je finisse à Manchester ou à Lens. On rappelle que c'était en mars 2023. Reste donc à savoir comment ça va se passer. Vous m'avez excité, Ludo Bragnac, sur Lens. Oui, mais je ne vois pas où il peut jouer. Parce que Lens, derrière, c'est très solide. Tu peux en passer à Varane. Tu peux en sortir un. Tu enlèves Danso, tu enlèves Médina et tu enlèves Grady. Tu ne peux pas passer à côté de Varane. Varane reste Varane. Mais je te dis que les trois, tu ne les bouges pas à Lens, derrière. Il n'y en a pas un qui est meilleur. Il n'est pas meilleur qu'un des trois actuellement. Mais toute son expérience, tu en as besoin dans ce genre de prédicité. Oui, mais Danso, je t'annonce, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. Pour aller le bouger. Vous ne vous rendez pas compte. Il ne vous rendez pas compte. Pour lui, c'est plus simple d'aller à Madrid. Mais Varane, il n'est pas dans la meilleure phase de sa vie. Oui, mais à Madrid, est-ce qu'ils ont besoin ? Oui, à Madrid. L'histoire, elle serait belle. Les Lens, on n'en a pas besoin. Mais Madrid, oui. Mais Madrid, ils n'ont plus défenseurs du championnat. Si tu es un peu fait, tiens toi. Mais ils n'ont pas défenseur du championnat. Déjà, le Chouameni ne veut pas y aller. Il ne veut pas faire centrale. Tout à l'heure, on avait le Chouameni, il ne veut pas jouer en défense centrale. Et là, vous avez Varane qui prouve. Il y a une belle option. Tu le rappelles. Non, mais ça ne choque personne. Il ne se fera siffler comme Griezmann au départ. Et puis, il n'a rien dit. Par rapport à ses déclats. Il n'y a pas mort d'homme. Est-ce que tu penses que le Sénérique est en train de révolutionner le PSG? Est-ce que tu vois un changement dans ce PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un bilan du PSG en mi-saison. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, on va faire le bilan de ce PSG en mi-saison. Vous savez que c'est la trêve hivernale. Et du coup, dans les clubs, les clubs de Ligue 1 sont en congé. On va essayer de faire un petit bilan. On va essayer de faire un bilan avant que la deuxième partie de la saison ne commence. Du coup, donc, le PSG en 17 matchs de Ligue 1, c'est 12 victoires. 12 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 1 défaite. Le PSG a 40 points. 40 points à 5 points de Nice qui est deuxième avec 35 points. Là, on peut dire en Ligue 1, c'est intéressant, c'est plus ou moins bon. Surtout qu'un nombre de buts marqués, c'est 42 buts marqués, soit environ 2,47 buts par match. 2,47 buts marqués par match. Mais le petit bémot, c'est le nombre de buts marqués. Le nombre de buts marqués, c'est 14 buts. 14 buts en 17 matchs. 14 buts en 17 matchs, les amis. Ça fait environ 0,82 buts marqués par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Lorsque tu t'appelles le PSG, c'est beaucoup. Tu dois améliorer ce secteur-là, le secteur défensif. On sait que le PSG, le PSG concède beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, les amis. Et c'est un secteur dont le série doit beaucoup travailler. Le secteur défensif. En LDC, en Ligue des Champions, là aussi, c'est interroge. Le PSG s'est qualifié avec 8 points. C'est le pire bilan. Le pire bilan depuis l'air que ici. En face de Pouls. Le pire bilan, les amis. Donc, le PSG est passé sur un trou de souris. Il a fallu que le Milan batte Newcastle pour que le PSG s'est qualifié pour les 8e de finale. Sinon, le PSG devait rentrer au premier tour. Il suffisait que Newcastle fasse le job de son côté. Et c'était bon pour le PSG. Donc, le PSG peut aussi remercier le Milan. C'est le Milan qui a favorisé la qualification du PSG en 8e de finale. Donc, lorsque tu comprends dans tout ça, tu comprends que le PSG, franchement, ce n'est pas si bon que ça. Surtout qu'en LDC, tu as seulement pris un point à l'extérieur. 1.69. 1.69, lorsque tu t'appelles le PSG, lorsque tu t'appelles le PSG, c'est hyper faible. Tu prends seulement 1.69. Je l'ai dit, le PSG concède beaucoup d'occasion défensivement. Ce n'est pas trop ça. Face à Brest, Donnarumma a été monstrueux. Face à Lyon, Donnarumma a également été très bon. Donc, ça concède beaucoup d'occasion. Face à Lyon, ça prend 19T. 19T, lorsque tu t'appelles le PSG, c'est beaucoup. Face à Monaco, ça concède beaucoup d'occasion. Donc, cette fébrilité défensive doit vraiment s'améliorer. Sinon, ça ne passera pas pour moi face à l'arrière-sociedade en huitième de finale. Oui, le PSG est favori face à la Sociedade, mais si le PSG ne corrige pas son secteur défensif, ils ne passeront pas parce que la LDC ne pardonne pas. La LDC ne pardonne pas. Lorsque tu n'es pas bon, lorsque tu es moins bon, tu vas passer à la trappe. Tu vas passer à la trappe et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas dire que non, on était favori, mais le football, ce n'est pas qu'on était favori. Tu dois montrer ça sur le terrain. Tu dois montrer ça sur le terrain. Tu es favori, tu le prouves sur le terrain. Tu le prouves sur le terrain. Tu as également une attaque qui repose énormément sur Kylian Mbappé. L'attaque du PSG repose beaucoup sur Kylian Mbappé. La preuve, Kylian Mbappé a marqué du juge en 16e match. Ça repose beaucoup sur Kylian Mbappé. Beaucoup, beaucoup sur Kylian, les amis. Sur les 40 buts que le PSG a marqué en Ligue 1, 40 buts, Kylian a marqué du juge. Presque la moitié du juge, les amis. Donc, tu as un Ousmane Dembélé qui fait du Ousmane Dembélé, c'est-à-dire Pécut. Mais lorsqu'il faut faire le dernier geste, la dernière passe, les soins maladroits. Koulomani ne marque pas ou bien très peu. Tu as également les Bacoula qui sont encore très, très jeunes qui n'arrivent pas vraiment à s'imposer sur le long terme. Bref, tu as Lin Kangin qui arrive et qui fait ce qu'il peut. Heureusement qu'il y a eu l'éclosion de Zéa Emery. Parce que si ce PSG n'avait pas Zéa Emery, parce que lorsque tu vas en Marco Verratti, tu fais partie Nema et surtout tu fais partie Chavis Simons. Moi, je continue de croire que Chavis Simons avait sa place dans ce milieu. Lorsque je vois ce milieu-là, pour moi, Chavis Simons a sa place. Chavis Simons, pour moi, il a sa place dans ce milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je crois fermement que Chavis Simons avait sa place. Il a sa place dans ce PSG. Donc, c'est défensif, ça concerne beaucoup d'occasions et ça doit également s'améliorer au niveau de la finition. On l'avait face à Newcastle, ça a raté énormément de buts. Face à Don Moon, hommage retour, ça a raté énormément de buts. Donc, ça doit travailler l'efficacité, ça doit travailler la finition et ça doit se peaufiner dans le secteur défensif. Globalement, ce sont les points à travailler dans ce PSG. Et lui, c'est Henrique qui a annoncé qu'en février, son équipe sera prêt. Est-ce que cette équipe sera prêt en février ? Moi, je pense qu'il y a encore du boulot dans ce PSG. Ce PSG, en première partie de saison, c'est très mitigé. C'est très mitigé. Heureusement que derrière en Ligue 1, ça ne suit pas. Sinon, ce PSG-là, selon moi, ne devait même pas être leader de Ligue 1 si c'était peut-être en Ligue 1 ou en Première Ligue. Partagez-moi tous les ressentis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour les remarques de la prochaine vidéo. C'est ça, à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.